le peuple savant vient d'être sacrifié monsieur le président de la république l'histoire tiendra que le cameroon est tombé le cameroon est tombé depuis 1982 là le cameroon est tombé et vous êtes responsable grâce des gars ne peut pas chanter elle est compliquée du rdpc les fils de l'ouest pendant le même week-end le président vient prendre l'avion il voyage et c'est ça le week-end qu'on a choisi pour commencer à déguerper les fils savois de l'hôtel on l'échappe de l'hôtel parce que un fils de l'ouest vient construire un hôtel sur l'hôtel personne ne dit rien on parle des députés députés de quoi il défend les intérêts de l'ouest ils ne défendent pas les intérêts de savoir il faut dire des choses comme elles sont après on va traiter les gens des tribalistes on vient bien me dire que je suis haineuse je suis tribaliste monsieur le président de la république vous venez de sacrifier le peuple savois et l'histoire tiendra ça l'histoire tiendra ça monsieur le président paul bien que vous avez tué le cameroon vous avez divisé le cameroon votre administration avec le rdpc vous avez tué le cameroon rien ne sera plus jamais comme avant les vivres à sable de quoi pourquoi c'est bien nous avons le droit de tuer d'autres camerounais et d'autres camerounais se font se font virer de l'inter dans quel pays au monde vous avez vu ça c'est qu'on vient de faire savoir c'est juste inadmissible c'est un crime contre l'humanité vous avez tué le peuple savoir vous venez de le tuer une deuxième fois ce peuple qui a tous fait qui a souffert depuis l'époque allemande dans un même pays monsieur le président de la république vous laissez certaines communautés piétiner d'autres communautés monsieur le président de la république pendant 40 ans les minorités n'ont pas été protégés pendant 40 ans depuis 40 ans que vous êtes là vous voyez le pays que vous allez laisser au cameroonais vous voyez ça avec cette administration corrompue quand ils ont décidé de faire quelque chose ils se donnent les moyens de le faire où elles donnent la justice dans ce pays quand diamant toi tu te lèves à stasbourg pour condamner ton peuple tu dis que c'est les enfants savoir qu'ils sont responsables je voulais que les enfants savoir face quoi qu'est ce que tu peux faire qu'est ce qu'on peut faire face à la machine de corruption de yaoundé quand c'est corrompu de yaoundé ont déjà décidé de faire quelque chose avec leur complice du barmi paoua avec leur complice de l'ouest moi je vais dire ça le cameroon est tombé à cause de l'administration corrompue et le barmi paoua parce que c'est quand les parmi lesquels font ailleurs on ne peut pas le faire chez eux personne ne peut aller déduire les fils de l'ouest de leur terre pour réaliser un projet jamais le président paul bien je m'adresse à vous vous venez de sacrifier le peuple savoir et l'histoire tiendra que vous avez laissé faire vous avez érigé certaines communautés du cameroon en colomb ils ont le droit d'aller coloniser les autres d'aller envahir les autres d'aller prendre ce qui ne leur appartient pas partout avec la complicité de votre administration corrompu vous venez de sacrifier les savoirs partagez moi c'est direct dans trois jours j'aurai mon facebook il est bloqué depuis trois mois depuis un mois 30 jours je ne peux pas parler j'ai été obligé de prendre en compte qui n'est pas à moi pour essayer de parler partager sa directeur jusqu'à ce qu'il arrive il arrive aux oreilles de paul bien l'histoire va retenir ça l'histoire tiendra le cameroon est un pays qui est fini c'est un pays qui est tombé la corruption a pris le dessus l'administration de yaoundé a divisé le cameroon avec le NDPC et le Vanipawa parce que c'est une communauté qui a de l'argent c'est cette communauté qui dit de la loi au cameroon et l'argent de cette communauté c'est l'argent du cameroon c'est l'argent du cameroon c'est l'argent de l'état camerounais qui les a rendu riche c'est la fabrication du NDPC ils ne reculent devant rien rien ne leur fait peur les doualas sont minoritaires les doualas ne sont pas riches les doualas n'ont rien c'est pour cela que les savants sont sacrifiés sur leur sol sur leur terre mais que des familles entières à la rue c'est un crime des familles entières à la rue les femmes et les enfants il fallait le faire monsieur le président de la république du cameroon j'espère que vous êtes conscient de la situation dans laquelle vous avez vous allez laisser ce pays parce que vous avez laissé faire et les cameroonais les pauvres les cameroonais minoritaires sans abandonner à eux-mêmes les savoirs les savoirs vous n'avez pas été assez courageux pourquoi vous n'êtes pas les successifs quand on vient vous tuer tous avant de détruire vos maisons parce que vous êtes morts vous avez un copain de quel mort puisque vous êtes morts on vous a tué mais il fallait mourir une fois parce que je préfère la mort à une certaine vie je préfère mourir que de vivre une certaine vie les savoirs vous êtes morts il fallait donc préférer la mort à une certaine vie il fallait préférer choisir la mort que de choisir l'humiliation parce que vous avez été humiliés qui me parle les députés nietzsche et Nouran ne peuvent pas défendre vos intérêts parce que ce sont des filles de l'ouest ils sont des filles de l'ouest quand ils sont à l'assemblée c'est pour défendre les intérêts de l'ouest j'appelle tous les peuples du cameroon toutes les communautés du cameroon des minorités soyez solidaires soyez solidaires avec le peuple de savoir parce que ce qui arrive au peuple de savoir aujourd'hui vous arrivera demain vous serez traités de la même façon demain par l'administration et des pc par la cette complicité avec le complet de l'ouest ou que vous soyez au cameroon ce qui arrive au savoir aujourd'hui vous arrivera demain parce qu'elle ne recule devant rien et c'est les autres qui sont tribalistes le peuple savoir vient d'être sacrifié monsieur le président de la république l'histoire retiendra que le cameroon est tombé le cameroon est tombé depuis 1982 là le cameroon est tombé et vous êtes responsable monsieur le président de la république vous êtes responsable de ce qui se passe au cameroon le cameroon est à jamais divisé les fils et filles du cameroon sont à jamais divisé parce que vous avez laissé faire l'injustice est la norme quand on appartient à une certaine communauté on est intouchable et quand on appartient à d'autres communautés on peut faire on n'existe pas quand on est minoritaire et pauvre au cameroon il n'y a que le bon dieu qui nous protège les injustices il y en a partout partout la police la gendarmerie l'armée les injustices c'est partout l'administration bien ce sont des injustices partout ils vont capturer et c'est comme ça que j'ai subi depuis des années donc le depuis 2012 tu vois comment je que tu entretiens non oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501